Salut à tous, aujourd'hui nouveau format, format un petit peu histoire, où je vais vous raconter finalement des histoires assez incroyables qu'ont pu vivre des alpinistes, des parapentistes, des personnes de ce domaine de la montagne et de l'outdoor qui moi me passionnent. Un petit peu à l'image de l'histoire d'Aaron Ralston qui a été racontée dans le film 127 heures. Et pour cette première histoire, on va partir très fort avec l'histoire de Lane Lamoureau. Lane Lamoureau qui est un parapentiste américain. Alors j'ai pas retrouvé beaucoup beaucoup d'infos sur lui, comme sa date de naissance, où il a vécu, etc. Il doit avoir soixantaine d'années, quelque chose comme ça. Et son histoire est juste incroyable, puisqu'il a tout simplement passé plus de 6 heures accroché à une ligne à très haute tension aux Etats-Unis, sous son parapente. Je fais le geste, mais vous l'avez je pense. Est-ce que c'est bon pour vous ? 6 heures sous le parapente, accroché à une ligne très haute tension. Alors comme je vous disais, j'ai peu d'infos sur sa vie finalement. Je sais simplement qu'il a été pompier. Alors attention par contre, là il ne s'est pas le simple pompier de caserne, puisqu'elle a été smokejumper. Pour les plus malins d'entre vous, vous aurez peut-être deviné en quoi consiste ce métier. Moi je ne savais même pas qu'il existait. En fait, tout simplement, les mecs sont parachutés depuis un avion ou un hélicoptère sur des feux. Voilà, tout simplement. L'idée c'est de pouvoir intervenir au plus proche des feux et des départs de feux avant que ça s'envenime, dans des endroits bien évidemment reculés. Voilà, le job juste incroyable. Voilà, il commence plutôt pas mal sa carrière professionnelle, le Lane. Finalement en 2006, il va commencer le parapente. Donc voilà, il va évoluer tranquillement dans ce monde du parapente. Il va notamment écrire des articles sur la sécurité. Ça, ça va être important dans son histoire. Et finalement, aujourd'hui, il est également moniteur du parapente. Il fait du pi-place, etc. On va faire un petit bond dans le temps jusqu'en août 2019, date à laquelle se déroule cette histoire, où Lane va décider, un peu comme nous tous, de se taper un petit vol avec deux collègues à lui, au départ de la butte de Sko, désolé pour l'accent, avec deux collègues à lui donc. La journée annoncée juste incroyable, des petites barbules qui vont bien, des cumulus qui commencent à se former. Ils se disent, ok, on va partir pour une journée pépite de parapente. Petite précision, mais qui va avoir une importance capitale pour la suite de l'histoire, c'est que Lane, dans sa vie perso, il pratique le jeu d'intermittent. Donc tout simplement, une fois par semaine, il va y avoir une période de 36 heures où il ne veut pas manger. Rien du tout, il ne mange pas, il jeûne. Son corps se régénère, je ne sais pas trop, il évacue les toxines. Je ne suis pas expert du tout. Mais voilà, ça va avoir une importance capitale pour la suite de l'histoire. Bon, finalement, Lane, avec ses collègues, il décolle aux alentours de midi et ils ont pour but de faire un triangle FAI. Et la première pointe de ce triangle se situe au nord-est de leur position. Donc voilà, le vol débute. Au bout de 15 minutes, il est déjà au plaf, à à peu près 4000 mètres. Donc il est comme un dingue, sous les barbules, c'est top. Il fait super beau, c'est incroyable. Alors 4000 mètres, ça peut paraître élevé, mais on est au sud des montagnes rocheuses. Donc finalement, le sol, il a une altitude moyenne de 900 000 mètres. Il est quand même à 3000 mètres sol. Donc voilà, vraiment une journée fumante comme annoncé. Et donc, il continue sa route en direction du nord-est comme prévu. Jusque là, le vol se passe plutôt bien. La masse d'air est malgré tout tonique. Il faut savoir que Lane, il vole sous une aile qui a un allongement de 6.9. Donc il demande quand même qu'on s'en occupe pour pouvoir rester en l'air en toute sécurité. En tout cas, il continue son vol tranquillement. Et après environ 45 km, il arrive à Smith Ferry, qui est le premier point de son triangle. Donc là, il va bifurquer vers l'ouest pour continuer son vol. Et la deuxième partie de vol, elle va se passer comme la première. Franchement, nickel. Il arrive à peu près à 70 bornes, ce qui fait un joli vol finalement. Mais malgré tout, le temps avance. Il se rapproche des 17 heures. Il se rend vite compte que le soleil descend sur l'horizon. Les thermiques sont moins pêchues et que possiblement, il ne va pas pouvoir boucler son triangle. Quand il se rend compte de ça, ça le fait chier sur le coup. Mais il se dit, ce n'est pas grave. On a prévu une soluce de secours avec les collègues. Il y a une navette qui, possiblement, peut venir les chercher. Donc il va se mettre à rechercher un endroit où va chier en sécurité. Et surtout à proximité d'une route. Pour que le 4x4 ou le pick-up ou le camion puisse venir les récupérer le plus simplement possible. Et finalement, après quelques minutes à prospecter, il va repérer justement le champ idéal proximité d'une route. à une distance qu'il estime à peu près à 2 km de sa position actuelle. Donc il se dit, let's go, on continue vers l'ouest, en direction de ce champ. Et je sais que les collègues pourront me récupérer super facilement. Malheureusement, en continuant de se diriger vers l'ouest, il va subir du vent de face. Et aussi, il va prendre des énormes dégueulantes de l'ordre de moins 6, moins 7 mètres par seconde pendant plusieurs minutes. Ce qui fait qu'il va se retrouver à une altitude sol d'environ 500 mètres. Rien de catastrophique. Il sait qu'il y a de l'espace autour de lui. Il a toujours en visuel ce spot pour poser en sécurité. Donc tout va bien. Donc là, il se rend compte petit à petit que de toute façon, il va devoir vacher. Ça le fait toujours un peu chier, mais voilà. Globalement, le vol était juste incroyable. Il a passé la majeure partie de son temps au-delà des 3 000 mètres. C'était un super vol. OK, il va vacher, mais voilà, il relativise malgré tout. Et pendant ce temps-là, il continue d'avancer. Malheureusement, comme il continue vers l'ouest, il a vraiment le soleil qui lui tape dans la gueule. Il ne voit pas grand-chose, grand-chose. Malgré cette gêne que lui apporte le soleil, il va identifier au loin des grosses structures qu'il identifie comme être la ligne très haute tension qui passe dans le secteur et qui est alimentée par un barrage hydroélectrique à proximité. À ce moment-là, il va quand même se poser la question de se dire « Putain, est-ce que je vais pouvoir passer sous ces lignes ou non ? » Et c'est là où le contexte du vol va être super important finalement parce que si on reprend un petit peu de recul, il est dans son jeûne, il n'a pas mangé depuis 24 heures. Alors, il a des barres de céréales avec lui, mais il expliquera qu'à ce moment-là, il ne voulait pas casser son jeûne et continuer dans sa routine. Il a passé finalement la majeure partie de son temps au-delà des 3 000 mètres. Donc, il a subi la raréfaction de l'oxygène et une légère hypoxie. Et là aussi, mine de rien, cette aile au-dessus de la tête qui a un fort allongement et qui lui a demandé quand même pas mal de ressources et d'énergie pour pouvoir la piloter correctement. Bref, tout ça mis bout à vous fait qu'il rentre dans une espèce de viscosité mentale et il va avoir du mal à prendre une décision. Pendant ce temps-là, il continue de se rapprocher de ses lignes à très haute tension jusqu'au moment où il va les survoler finalement mais avec une marge juste ridicule de genre 2-3 mètres en dessous de son cocon. Il voit passer des câbles, là il est en panique et finalement, ça passe. Donc là, gros soulagement, il se dit « Ok, j'ai passé les lignes, je vais pouvoir poser, les poteaux vont venir me récupérer, tout va bien. » Et bien pas du tout. Tout d'un coup, son aile part violemment en arrière, un peu comme s'il prenait une énorme ressource. Il va retomber en arrière et une des lignes, il va venir le taper au niveau de la nuque, passer devant lui et le heurter au niveau de l'abdomen. Et là, instantanément, il explique qu'il va ressentir la douleur la plus violente qu'il ait jamais ressentie. Il va voir également des arcs électriques bleus, blancs. Il explique qu'à ce moment-là, il ne peut plus penser à grand-chose tellement la douleur est forte, mais il se dit simplement « Ok, ça va se passer comme ça, c'est comme ça que je vais mourir finalement. » Sur le coup, il se sent vraiment con et il se remémore à un événement tragique qu'il a vécu auparavant où il a dû faire un massage cardiaque et tenter de réanimer un de ses amis. Et malheureusement, le personnel médical qui était présent aussi à ce moment-là a dû l'arrêter pour lui dire « Écoute, c'est trop tard, c'est terminé pour lui. » Et surtout, il a vécu après ce drame toute la douleur, la frustration de tous ses proches autour de lui par rapport à la perte de cet être cher. Il se dit « Putain, non, c'est pas possible, je ne peux pas mourir ici. » Donc, il reprend un petit peu ses esprits. Dans tout ça, il a quand même un éclair de lucidité et il se dit qu'il faut qu'il maintienne le câble vraiment au niveau de son abdomen parce que comme il a été pompier, il sait ce que ça peut donner 230 000 volts qu'il traverse et à proximité du cœur. Malgré ça, la douleur continue d'être insoutenable. Il veut vraiment l'arrêter coute-coute-coute et il se dit « Ok, quitte à en finir plutôt que d'être électrisé pendant X minutes. Là, je suis à 30-40 mètres de haut, autant en finir maintenant. » Il sort son coupe suspente et il commence à couper ses élévateurs. Et tout en coupant ses élévateurs, finalement, il va se tortiller et à un moment donné, la douleur va diminuer. La même chose, il va reprendre un peu ses esprits et se dire « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? » Il lâche son coupe suspente et il se dit « Ok, je me suis mis dans la merde. Maintenant, comment est-ce que je m'en sors ? » Il fait un peu le point sur son matos. Il se rappelle qu'il a un outil qu'il n'a jamais utilisé de sa life mais qu'il a toujours avec lui. C'est une balise GPS Garmin qui est dans la poche latérale de sa sellette. Il se dit « Par contre, je vais avoir besoin de mes deux mains pour pouvoir le sortir de cette poche et l'utiliser. » Et à ce moment-là, la dernière chose qu'il a envie de faire, c'est de bouger pour aller justement récupérer cette balise GPS dans la poche de sa sellette. Malgré tout, il arrive à le choper. Et là, il se dit « Heureusement que je l'avais positionné dans la poche latérale et non pas sur mon cockpit » puisque tous ses autres instruments, son téléphone portable, son Vario ont grillé à cause du passage du courant. Finalement, il arrive à l'attraper et appuyer sur le bouton SOS. Si on prend un peu de recul et qu'on refait la chronologie de l'incident, il estime qu'à 17h36, il a heurté les lignes puisque son Vario a complètement grillé et c'est les dernières datas qu'il a à cette heure-là. Dans la foulée, parce que tout ce que je vous ai raconté, ça s'est passé finalement en très très peu de temps, il a pu appuyer sur ce fameux bouton d'urgence de son GPS Garmin et deux minutes après, il reçoit un retour du régulateur de la part de chez Garmin qui lui demande de reconfirmer qu'il est bien en état de détresse, qu'il a besoin d'aide et que ce n'est pas un appel intempestif et lui demande de donner un petit peu plus de détails sur ce qui lui arrive. Le problème, c'est que son truc, c'est l'équivalent d'un Nokia 3310. Il est obligé de taper sur 1000 boutons avant d'écrire deux mots mais malgré la douleur, il arrive à lui envoyer « Oui frérot, je suis bloqué sur une ligne haute tension, le tout comme ça, sans espace, alors peut-être sans le frérot bien sûr » et il envoie ce message. Mais au fond de lui, il se dit « Ok, au final, le temps que les secours arrivent, ils vont simplement venir récupérer mon corps et entre-temps, je me serais fait électrocuter. » Pendant tout ce temps, il ne faut pas oublier qu'il continue à être électrisé, donc la douleur reste insoudnable. Et 15 longues minutes après l'envoi du message, il entend le crépitement de l'électricité qui petit à petit diminue. D'ailleurs, il explique que ce crépitement, où le bruit de l'électricité l'a traumatisé à vie, et donc ce crépitement et la douleur diminuent graduellement. Il explique sur l'échelle de douleur qu'il est de 10 sur 10 en termes de douleur, à 7, puis 6, puis 5, et ça diminue, ça diminue. Il se sent petit à petit beaucoup mieux, la douleur s'est calmée, il peut reprendre ses esprits, faire un peu le point sur ce qui se passe autour de lui, et il se dit « Putain, le régulateur à qui j'ai envoyé le message, il a pris l'initiative de lui-même de couper la ligne haute tension. » Et là, on ne parle pas d'une petite ligne haute tension qui alimente nos maisons ou quoi que ce soit, c'est une putain de ligne électrique de 230 000 volts qui part d'un barrage hydroélectrique et qui alimente potentiellement des milliers de foyers, voire des villes entières. Il se dit « Putain, le mec a pris sur lui de sa propre initiative à couper ce télec pour lui sauver la vie. » Parce qu'il faut bien se dire qu'auparavant, il doit y avoir certainement 1000 intermédiaires et procédures pour pouvoir couper une telle ligne haute tension. Il explique qu'il n'a jamais rencontré ce gars-là, mais qu'il lui sera éternellement reconnaissant parce que par cette petite action, il lui a tout simplement sauvé la vie. Maintenant que la douleur a disparu, il va commencer à rebouger petit à petit et effectivement, quand il bouge, il n'a plus de douleur. Donc ça lui confirme que l'électricité est bien coupée. Donc il va pouvoir se remettre dans une position un petit peu plus confort. Ça faisait plus de 20 minutes qu'il était en vrac dans sa sellette en train de forcer pour se maintenir en place dans une position où ça lui faisait le moins mal possible. Il ne sent plus l'une de ses jambes, il a mal à un bras. Et là, enfin, il peut se reposer un peu. Et l'un des trucs qui va le surprendre le plus à ce moment-là, c'est l'odeur de la chair brûlée. Il se rendra compte plus tard qu'il a des brûlures un petit peu partout sur le corps, notamment au niveau du coude. À l'endroit d'une ancienne blessure, on a dû lui mettre du matériel en titane dans le corps. Et finalement, ça a été un excellent conducteur pour le courant. Et ça lui a vraiment brûlé la chair de l'intérieur. Ça lui a brûlé les nerfs, etc. Donc au final, il avait pas mal comme les nerfs étaient brûlés. Par contre, il a vraiment ce souvenir de chair brûlée qui lui vient dans les narines et qui, pareil, leur a beaucoup, beaucoup marqué. Finalement, à peu près 15 minutes après la coupure, il y a un mec local qui l'a repéré. Forcément, un parapentiste perché à 40 mètres de haut, ça se remarque. Il vient le voir pour lui porter son aide et malheureusement, justement, il est perché à 30-40 mètres de haut. Il dit, frérot, tu peux trop rien faire pour me descendre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller en amont des secours pour pouvoir les guider vers l'endroit où je suis. Effectivement, une heure après l'envoi du SOS, il y a une ambulance qui se pointe en bas. Une demi-heure après, il y a un hélico qui va arriver. Deux heures après l'envoi du message, il va y avoir une trentaine de personnes qui s'affairent en bas pour essayer de trouver une solution pour pouvoir le descendre. Parce que, OK, il a beaucoup moins de douleur parce qu'il n'y a plus de courant, mais il est toujours perché sur les câbles et il se demande comment le descendre de là. Pour refaire le point sur l'accident en lui-même et le moment où, justement, il se dit « C'est bon, je suis passé 2-3 mètres au-dessus des lignes, c'est gagné. » Au final, non. Il se rendra compte par la suite qu'en fait, son aile s'est accrochée dans le câble de garde. Donc, c'est un câble beaucoup plus fin que les autres qui est vraiment au sommet des pylônes à haute tension et qui, entre autres, a pour utilité de pouvoir protéger la ligne en elle-même, notamment de la foudre. Donc, voilà, ce câble beaucoup plus fin que les autres, il ne l'aura pas remarqué avec la fatigue, le manque de lucidité, le soleil dans les yeux et c'est ce qui aura provoqué, finalement, cet incident. Finalement, le temps passe et à 19h30 environ, donc je vous rappelle que ça fait 2 heures qu'il est pendu sous ce câble, le shérif lui annonce qu'il y a une équipe du gestionnaire du réseau électrique qui est en route pour venir le descendre, mais ils seront là pas avant 2 heures. Donc, la ligne, il est partagée, il se dit « Ok, ils arrivent, par contre, il va falloir que je me tape encore 2 heures pendues en dessous de ce câble, ça va être juste un enfer. » Et pendant tout ce laps de temps-là, il va beaucoup, beaucoup réfléchir, forcément. Et notamment, il va se dire « Putain, comment c'est possible qu'un mec comme moi, a priori expérimenté, qui a écrit des articles sur la sécurité en parapente, puisse se retrouver dans une situation aussi absurde avec 30 pélos en bas qui me regardent et moi pendu comme un con en dessous de cette ligne à haute tension, quoi. » Du coup, il va beaucoup, beaucoup se remettre en question et réfléchir à son incident. Et finalement, aux alentours de minuit, le personnel de ce qu'on pourrait comparer à Enedis américain se pointe avec une nacelle pour pouvoir le descendre et le sortir de son enfer. Finalement, Lane, il aura passé plus de 6 heures pendues sous cette ligne à très haute tension. Vu la gravité de son incident, il s'en sortira avec que de très très faibles séquelles et notamment des brûlures liées au point d'entrée et de sortie du courant. Voilà, j'espère que cette histoire sur Lane Lamoro vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé vous le raconter. Je trouve que c'est vraiment une histoire ultra inspirante pour les parapentistes comme nous, entre autres, mais pas que. Sur un mec qui, voilà, a une expérience de ouf. Il est bi-placeur, il donne des cours de parapente, il a écrit des articles sur la sécurité en parapente et malgré tout ça, il n'est pas à l'abri de commettre des erreurs, d'accumuler des facteurs de risque qui vont possiblement le mener à l'incident. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres histoires que vous aimeriez que je vous raconte. Allez checker la vidéo de Lane Lamoro qui explique son accident. Bon, c'est en anglais, mais c'est hyper, hyper intéressant. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501